Les attaques, c'est des milices qui ont été créées. Ce sont ces milices qui tuent les peuples. Et ces milices ont été mises sur le label des chasseurs. Ils portent la tenue des chasseurs. Quand le président de la République a reçu la corporation des chasseurs, et quand il a dit que nous comptons sur vous pour lutter contre les terroristes, pour les chasseurs c'est clair, ça signifie lutter contre les peuples. Et ils sont dirigés par des anciens militaires. Il y a une corporation de chasseurs qui regroupe tout le monde. Mais les milices, ça, il s'agit des milices structurées. Ce sont des milices structurées qui sont armées et qui emploient des mercenaires. Des mercenaires ivoiriens. Récemment, les attaques qu'il y a eu dans la zone au centre du Mali, on m'a parlé des mercenaires de Dozo qui parlaient anglais. Et dans les affrontements là-bas, quand certains pays ont résisté, il y en a qui ont reconnu des gens qui ne parlaient ni Peul ni Dogon, qui ne parlaient que le français avec une grande teinte ivoirienne. Ce sont ces milices qui s'aiment la mort. Par exemple, si vous prenez au centre du pays, dans le cercle de Guinea, la milice de Mamadamélé, il y a 400 combattants. Il y a un camp d'entraînement. Il y a la milique de Syriki. Et au pays de Dogon, il y a la milice d'Anna Anasomi, la milice criminelle d'Anna Anasomi, qui comprend un chef d'état-major, un chef d'état-major adjoint, des forces de commandant des zones militaires, des services de renseignement, qui est complètement structurée comme une armée. Parce qu'il y a des officiers à la retraite qui ont été poussés par le gouvernement. Quand on attaque un village peul avec des lances-roquettes, quand on attaque un village peul avec une calache, ce n'est pas un outil de chasseur. Quand vous êtes en face des personnes armées, déterminées, décidées, vous ne pouvez que garder le profit. Même des chefs Bambara ou des voisins Bambara qui ont cherché à cacher les peuls, ont fini par abandonner. Ils vous tuent si vous continuez à protéger les peuls. Au plateau d'Ogon, parce que nous avons dit ne pas utiliser le pays d'Ogon, ça n'existe pas. C'est le plateau d'Ogon. Ça fait l'air à faire que les peuls abandonnent les villes. Parce que c'est les peuls qui étaient dans la plaine. Et ils lojaient sur la parence. Ils passaient la saison sèche à ramasser la terre pour la terre remonter sur les parences. Ils cultivent sur ça et la prochaine saison de pluie, ça descend toute la terre. Et la saison suivante, ils reprennent la même chose. Donc, maintenant, c'est bien pour eux. Les villes peuls ont été brûlés, vidés. Ils récupèrent la terre. Non seulement les peuls sont tuées, mais de la façon la plus atroce. Nous avons des cas où il y a des déplacés. Oui, on a des gens qui ont été déplacés. Il y a des gens qui ont été égorgés. L'air Mali a été approchés à des arbres, dépêchés comme on dépêche un manuement. Nous avons des gens auxquels ils ont coupé les pieds. Au niveau du capital de Djamvia, maintenant, on a reçu presque 600 personnes. Nous sommes dans les prisons. Peut-être qu'ils ne vous autoriseront pas à aller voir les peuls en prison. Parce que toutes les prisons sont remplies de peubles. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le premier ministre, quand il est arrivé, on a été avec lui. On a fait des messages d'apaisement. Mais rien. Il n'y a eu rien. Au contraire, la situation s'est dégrade. Il y a une vieille qui m'a appelée ce matin. Elle s'est déjà refusée au niveau de Djoïla. Elle s'appelle Oumoudialou. Sa famille, c'est au niveau de la commune de Saïe. Moi, je ne suis pas de cette région. Je ne peux pas très bien localiser les choses. Mais elle m'a dit qu'elle est de Saïe. Que son village a coûté. Que maintenant, les milices vous disent « Bon, vous payez tel montant. Que si vous ne payez pas tel montant, nous allons vous attaquer. » Son frère qui est là-bas, les chasseurs sont venus leur dire « Bon, vous, votre campement peul, vous, vous devrez payer 1,75 million. » Donc, ils se sont réunis. Ils ont été voir les chasseurs pour négocier. Pour dire « Vraiment, vous savez que nous, on n'a pas cet argent. » Ils ont dit « Bon, nous sommes d'accord, nous allons diminuer 250. » Mais les 1,5 millions, ça, c'est le dernier prix. Et ça, vous allez le payer. Si vous ne le payez pas, on va tous vous tuer. Elle m'a dit que son frère s'est déplacé qui a été rencontré le maire pour dire au maire « Il y a cette situation. » Il a informé le chef du maire qu'il y a cette situation. Ceci, il leur a dit « Vraiment, nous, on n'a aucun pouvoir. Allez-y, informez le camp de la gendarmerie. » Ils se sont déplacés. Ils ont été voir le commandant de brigade de gendarmerie. Le commandant de brigade leur a dit « Ah, nous, vraiment, il faut payer. » Il y a un groupement de gendarmerie chargé de protéger des gens qui vous dit de payer à des malfrats. Elle est là « Je peux vous donner son contact. » Elle est directrice d'école à la retraite. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a eu des camps où les peules étaient ciblées sur une liste assassinée. Quand les gens ont fait la réunion qu'ils vont attaquer la communauté pelle, on m'a téléphoné. J'ai appelé le premier ministre, j'ai appelé le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le gouverneur des régions, le commandant des forces de la région, le service de l'enseignement de la région. Attention, ils vont attaquer tel village pelle. Seul le ministre de la Sécurité intérieure a répondu « Oui, merci, M. le Président. » Message reçu et bien noté. L'information sera transmise. Quand le village a été encerclé, j'ai refait le même tour. Attention, le village est encerclé. Ils sont rentrés dans le village. C'est un gros village de presque 10 000 personnes. Ils ont ciblé les familles pelles. Ils les ont sortis, ils les ont assassinés. J'ai informé les autorités à 8 heures. L'armée est venue entre 17 heures et 18 heures. Alors que l'armée est à 12 kilomètres. Comment vous pouvez comprendre ça ? Et quand l'armée est arrivée, ils ont dit « Ah ! » Et ils n'ont pas... Parce que quand l'armée est arrivée, les chasseurs qui étaient là ont répliés. Le commandant militaire a dit « Ah, nous, on n'a pas l'ordre, on n'a pas reçu l'instruction de passer la nuit ici. » J'ai appelé un gros responsable pelle qui était assez barré à Mokti. J'ai dit « Attention, il faut aller voir le gouverneur. Si les militaires quittent, le reste des pelles, là, ils vont les tuer. » Il ne m'a plus retéléphoné. Et c'est seulement le matin, au réveil, j'ouvre mon téléphone, je trouve des messages. En plus des pelles qui avaient été tuées, 8 autres ont été assassinées après le départ de l'armée. C'était la même chose au plateau de Mokti, dans le secteur de Koro. Quand les pelles sont venues évacuer leurs parents, il y en a qui ont dit « Ah, nous, nous sommes vraiment fatigués, nous sommes des vieillards, on ne peut pas aller. Amenez-nous à la mosquée. » Parce que les jeunes dans le village, moi, je ne les connais pas, mais il semble qu'ils ont consacité des brigades de défense. Ils ont défendu le village quand ils ont entendu que l'armée allait arriver, ils ont replié. Ils ont amené une bonne partie des villages. En tout cas, il y avait à peu près 6 ou 7 vieillards qui ont dit « Ah, Meningaï Mimbaba, n'allez amène Mishira, amenez-nous dans la mosquée. » C'est quand l'armée est arrivée à 17h, à 17h30, que ces gens ont été brûlés dans la mosquée. Aujourd'hui, dans la région, tout le monde a fui. Ceux qui n'ont pas fui, vous ne pouvez pas accéder aux foires. Mais quand je m'appelle, nous n'avons pas où acheter les condiments, ni les bibles, ni le sucre. Vous ne pouvez pas accéder aux soins. Les pelles disent, « Le jour que tu dis, Dieu protège-moi, tu ne lui dis pas, Dieu donne-moi. » « Il y a des gens qui vivent à Bamako, maintenant, les gens se joignent à nous. Parce que quand on leur a expliqué, les djihades, les terroristes ont tué plus de pelles que dans toutes les autres ethnies. Tous les chefs pelles qui n'avaient pas fui ont été tués. Ceux qui sont sur le terrain, s'ils défendent les pelles, ils vont te tuer. Et il y a les promesses du gouvernement. Le gouvernement promet de faire les choses. Mais chaque fois que le gouvernement a passé, après, la situation s'est détériore. Le gouvernement a amené 100 tonnes de grilles, 80 tonnes d'aliments de bétail. Ça n'est jamais arrivé au peuple. C'est la faute à qui ? C'est la faute au gouvernement. Le gouvernement a les militaires, le gouvernement a les jambes, le gouvernement a les cargos pour embarquer ça et amener. Ils nous ont fait faire la réception, ils nous ont filmé. Mais c'était tout. Maintenant, non seulement ils tirent sur les hommes, mais ils tirent sur les animaux. Et tu sais de quoi je parle, tu es mauritanien, tu as fui aussi. Tu sais de quoi je parle. Moi, j'ai dit à l'ambassadeur de France, on a tué tellement de gens. On n'a pas entendu même un seul petit mot. Personne n'a postionné un mot pour condamner. Ils ne font rien du tout. Moi, j'ai reçu le commandant de force servant ici, j'ai reçu le commandant des Balkans. J'ai dit pour que vous n'interveniez pas au centre pour protéger le diagnostic. Ils ont dit non. Le président a dit de ne pas intervenir là-bas. Nous, nous sommes des militaires. On intervient au centre, vous voyez avec votre président et avec Macron. Il m'a dit ça clairement. L'aménagement est enferme. C'est comme s'il amène quelqu'un qui le met dans un magasin tout cas. L'aménagement ne fait rien. Absolument rien. Aujourd'hui, pour être président de tel tel pouvoir, il faut avoir la tête sur les épaules. Chaque matin, on te réveille, on a évoqué une vie, on a éventré une femme, on a brûlé telle maison. Tous les matins. Si on ne le défend pas, on va tous mourir. Comment est-ce qu'on peut faire face à une femme avec son bébé et l'assassine ? Même si on n'est pas croyant. Quand tu vois ces femmes enceintes, incinérées, qui sont devenues des morceaux de charbon, avec des doigts comme ça. Quand vous pouvez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose et vous ne le faites pas. Qui est responsable ? Le gouvernement doit nous protéger tous. Le gouvernement peut nous protéger tous. J'ai dit au président de la République, je l'ai dit, quand il y a eu l'attaque au nord, le président Amaritou Manitoué, il était à Gemma. Il a fait un appel, attention, pas d'Amazgan. Tous les Touareg ne sont pas des rebelles. J'ai dit au président, dites simplement que tous les peines ne sont pas des guerristes. Dites clairement que les gens comprennent que vous ne sous-traitez pas notre sécurité avec des gros os, que vous n'avez rien à voir avec des gros os, des chasseurs. Il ne l'a pas dit. Il a été se promener à Koulogon, il est revenu, il n'a condamné personne. Nous, on n'a pas entendu les condamnations. Il aurait pu même mentir comme les autres en disant que les coupables seront recherchés, poursuivis et en prison. Il m'a fait la 19h pour me dire d'être à l'avion de 6h. Moi, j'ai dit que je ne suis pas un sac. Moi, je ne suis pas un sac contre un peu. Et ils ne me font pas faire. Les peines, nous aimons notre pays. Nous voulons la paix. Fou de miigidi, ou mita fo, bai, wana bai guri de ou mita. Wana ma yitou imo. S'il y a quelqu'un qui aime le jour de la résurrection, c'est l'orphaire, parce qu'il va retrouver sa mère au moins. Nous voulons pouvoir conduire nos élus. Nous voulons rester à côté de nos belles femmes-peines. On fera tout pour que le pays ne soit pas libre. L'EDR, il parle de 300, 600 personnes. Il n'a qu'à désarmer les milices. C'est tout. Bien qu'on désarmer les milices, c'est fini. La guerre est terminée. Quand les gens ont été brûlés à Kémasena, ils sont allés se réfugier dans la zone de Nyonu. J'ai appelé l'aménagement d'abord. Je leur dis, attention, les gens sont allés dans des zones où il n'y a pas d'eau. C'est l'eau des rizières. Donc ça veut dire que c'est l'eau qui coule dans les rizières, qui emporte les insecticides, les pesticides. Aidez-nous à faire un forage. Ils ne l'ont pas fait. Le gouvernement a envoyé 6 tonnes de mille. J'ai appelé les gens de Taktakpoudaou. J'ai dit, si on n'aime pas, nos parents, ils vont mourir. Moi, à Abdelaziz, j'ai donné 10 millions. J'ai déposé 10 millions. Quelqu'un d'autre a mis 10 millions. Quelqu'un d'autre a mis 3 millions, 4 millions. On a eu 27 millions. On a acheté du riz, du sel, des médicaments. Quand on s'est préparé à distribuer, il y a eu une horde de motos d'onzo qui venaient. J'ai appelé le chef d'état-major. J'ai dit, attention, les dozos, ils viennent nous attaquer. Ils étaient 60 ou 70 à moto. C'est deux personnes par moto. Généralement, il m'a dit, ah bon, de toute façon, nous, on ne peut rien faire. J'ai dit, vous, chef d'état-major, général des armées, 60 motos, vous ne pouvez pas les désarmer. Il dit, on ne peut pas. Et puis d'ailleurs, vous ne m'impressionnez pas avec vos vidéos et vos trucs-là. Je lui ai dit, moi, je suis un peu, toi, tu es un beau. Nous sommes des cousins. Nous demandons à Dieu de t'enlever et de mettre quelqu'un d'autre part. Il m'a dit, tu m'es maudit. J'ai dit, j'étais maudit. Il est remplacé maintenant par le Mauritanier, un vieux Mauritanier qui s'occupe que de prendre son dos. Tous les peuls, tous les peuls nous aident. Ils nous soutiennent. C'est depuis mon temps, mais ils nous aident. Même ceux qui sont en Israël, ceux qui sont en Zambie, en Mauritanie, partout, 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 les peuls nous aident. Et les peuls sont sensibles à ce que nous. Mais maintenant, il y a une prise de conscience globale. Si les pays africains de la sous-région, Mauritanie, Sénégal, Gambie, et tout ça, pensent que c'est un problème malien, ils se trompent. L'impérialisme international, les multinationales, suffisent que tu sois Pérou, Wolof, Serève ou Harati. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est l'hélarium qui va du Sénégal au Tchad. Leur affaire, c'est le pétrole. Leur affaire, c'est l'or. Leur affaire, c'est les ressources. Leur affaire, c'est eux. Ben Laden a été formé où ? C'est là-bas. Si ces terroristes étaient en Afrique, ils seraient terminés il y a longtemps. Parce qu'en Afrique, nous avons des mécanismes socio-culturels qui anéantissent tous ces gens-là. Dans nos pays, là, où est-ce qu'on fabrique les armes ? Et en Afrique de Brest, c'est la troisième. Il y a eu la grande évasion au Régébat, onzième, douzième, c'est. Ensuite, il y en a eu d'autres, les armes rapides, mauritaniens. Mais tous ces gens ont été neutralisés par mon communauté. Ça n'a hété nulle part. G5 Sahel, G5 C6, ça n'ira nulle part. Ils ne financeront pas les G5 Sahel. Avec des arguments fallacieux qu'aujourd'hui, si vous donnez les armes aux G5 Sahel, les terroristes vont les récupérer parce qu'ils vont fuir et les laisser. Il y a eu la bombe qui a explosé dans un journal français. Toutes nos condoléances pour leur famille. Mais toute la planète entière s'est retrouvée là-bas, que tout le monde était chargé. On a tué 2000 peuls. Tu as entendu une condamnation, toi qui as des grandes oreilles ? On a mis en place et toi en tant que tueur, en Afrique, tu as 25 ethnies au moins avec lesquelles tu as des liens de cousinage. Si tu prends le Sénégal, les serères et consorts sont nos cousins. Si tu viens au Mali, les forgerons, les bobos et consorts sont nos cousins. Si tu vas en Côte d'Ivoire, les Djabobas, ce sont nos frères. Si tu vas au Tchad, le Niger, le Hadjaral, ce sont nos cousins. Même avec les bambaras, nous avons créé des liens de cousinage. Ça permettrait de régler les contrées. Si tu viens à un bambaras, est-ce que tu as rencontré quelqu'un ? Il va dire à un bambara que je n'ai rencontré ni Moukou Mabé, je n'ai rencontré personne, je ne l'ai rencontré qu'un peu. Et quand il demande à un peu de ce qu'il tient à rencontrer, ah oui, j'ai rencontré le bambara avec, il a toujours des gros bagages dans lesquels il n'y a que des chiffons. Donc, on a créé ce modus et des activités complémentaires. Il n'y avait pas d'animosité. Vous ne pouvez pas au Mali et partout discuter avec les gens sans qu'ils vous le disent que mon grand-père est peul, ma grand-mère est peul. Aujourd'hui, pratiquement tous les cadres du Mali ici sont mariés à des bambaras. Et ça, c'est dans tous les pays. Ça, c'est dans tous les pays. Les gens qui surfent sur ça, ils savent qu'ils sont sur une mauvaise piste. Nous, au ciel d'état vital, on a rencontré toutes les associations de Kouloubali, de Diara. Tout le monde qui est venu nous apporte sur son soutien. Au départ, les gens n'avaient pas l'information, pas une bonne information. C'est quand la presse internationale, avec vous, avec les efforts que vous faites, avec les conférences que nous donnons, c'est instant que les gens s'intéressent. Sinon, les gens avancent sans les bizarrières du tout. Mais il y a des... Amad Koufa est un chef. Mais il y a des Konaté qui sont chefs. Il y a des Keïta qui sont chefs djihadistes. Il y a des Yalkouye qui sont chefs djihadistes. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés avec les Peul. Moi, je suis président de la communauté Peul. 40 degrés qui travaillent pour moi. Il y en a qui sont dans les fermes, il y en a qui sont dans les hôtels, il y en a qui sont ailleurs. On n'a aucun problème. Entre eux. Le président de Guinée-degrés, c'est mon grand frère, on se voit évidemment. On n'a pas de problème de société. Le problème, si je résume pour toi, ce sont ces milices. Ces milices qui ont été suscitées, créées, entretenues par l'État. C'est le gouvernement. Adiara.